Salut à tous, bienvenue dans le Cercle des Quintes, aujourd'hui on va embrasser une chèvre et jouer de la guitare. Kaboulox ! Après cette intro riff en humour, on va regarder en détail ce qui se passe un petit peu dans cette chanson. Alors, j'ai choisi le riff principal, déjà parce qu'elle est relativement accessible pour n'importe quel débutant, et à la limite, le seul challenge qu'il y aura, c'est la fin en double croche. Voilà, ou ça, ça va être un petit peu plus corsé, mais sinon globalement, ça peut s'adresser à tout le monde, donc je trouvais ça intéressant de voir ça. Alors, commençons sans plus tarder. Donc, globalement, le riff est composé uniquement de powerchord. Alors, à savoir que le powerchord, pour rappel, c'est juste la tonique et sa quinte, et c'est tout. Tous les autres intervalles, c'est de la merde ! On commence en powerchord de Fa. Et on va faire un slide pour atteindre le powerchord de Sol. Et ensuite, on rebascule encore sur un Fa. Et au total, ça donne ça. Voilà, ça le fait, quoi. Ensuite, pour compléter le riff, on vient en powerchord, cette fois de La dièse. Et un powerchord de Ré dièse. Alors, pour le Ré dièse, j'ai réadapté le truc. En fait, techniquement, c'est un Ré dièse base de La dièse. Et techniquement, en plus de ça, c'est même pas un accord. Pour la faire courte, un powerchord de Ré dièse, c'est ça. Mais j'ai simplement rajouté la quinte du Ré dièse, du coup, qui est le La dièse. Mais je l'ai rajouté une octave en dessous. Voilà pourquoi, techniquement, c'est pas tout à fait un Ré dièse. Et en plus de ça, techniquement, c'est même pas un accord parce qu'il y a que deux notes. Ouais, c'est pas faux. Donc du coup, cette partie-là, on la joue trois fois. Et ensuite, on arrive sur le passage un petit peu plus corsé. Puisque là, on arrive sur du double croche en débit de 130 BPM. Quand on débute la guitare ou même quand on a une petite expérience, ça reste une vitesse assez soutenue. Donc ça peut ne pas être évident. Mais c'est pas impossible à faire. Et c'est bien de se challenger des fois. Challenger. 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 Dans cette petite partie, il y a un mélange, en fait, de gamme majeure et gamme pentatonique. On commence par le trio en cordes de Ré. Donc ça, c'était le petit passage un peu majeur. Et ensuite, on sollicite uniquement l'auriculaire et l'index pour la suite, qui là, par contre, est typiquement gamme pentatonique. Par contre, là, on doit retaper le 8, mais cette fois, on va utiliser l'annulaire. Du coup, il y a un écartement et il y a un doigté un petit peu chelou. Mais ça le fait. Ça le fait. Il faut s'entraîner. Pourquoi j'utilise l'annulaire ? Parce qu'en fait, juste après, on doit retaper la case 5 et la case 8. Et c'est plus à l'aise, personnellement, et je pense que c'est aussi plus logique de le jouer comme ça de manière générale. Je trouve ça plus à l'aise de réatterrir après sur le petit doigt, puisque à la fin du riff. Donc du coup, on récapitule. Donc, le fameux trio. Ensuite, le passage un peu pentat. Ensuite, l'annulaire. Je ne vous explique pas la fin. Il n'y a que 4 notes. À la limite, ce qui peut être compliqué, il y a un slide. Il n'y a pas de mal. Alors, pour les petits courageux qui sont restés jusqu'à la fin, du coup, restez quand même. Partez pas tout de suite maintenant. J'ai une petite surprise pour vous. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Comme j'aime à le dire, je sors une vidéo chaque samedi, deux, chaque semaine. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a plus de raison de manquer des vidéos. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501